Dans cette vidéo, nous allons voir comment exporter un polygone de Google Earth vers AutoCAD tout en conservant les coordonnées d'origine du polygone. Étant donné que les polygones créés sur Google Earth représentent généralement des contours de terrain, si l'on cherche à exporter ces contours de terrain vers AutoCAD, c'est le plus souvent dans le but de concevoir des plans d'aménagement ou des plans d'architecture. Dans ce sens, il est préférable de travailler avec des coordonnées métriques ou UTM, ce qui facilite les mesures de distance et d'air. Actuellement, j'ai Google Earth qui est ouvert et vous allez remarquer qu'au niveau de la barre d'état, les coordonnées sont en degrés, minutes, secondes. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, afin de vérifier la conformité des coordonnées qui seront obtenues dans AutoCAD à la fin de l'export, c'est que je vais changer de système de coordonnées. Je vais passer de ces coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes, à des coordonnées UTM ou projetées en mètres. Pour cela, je vais au menu outils. Je clique sur la ligne options et dans l'onglet vue 3D des options Google Earth, je vais au groupe afficher latitude, longitude. Ensuite, je clique sur projection transverse de Mercator et je clique sur OK. Et là, vous voyez que les coordonnées sont désormais en mètres. Pour l'exemple, je vais créer un polygone sur le territoire du Togo. Pour cela, j'effectue un zoom avant vers le Togo. A présent, pour créer le polygone, je clique sur le bouton Polygone situé au-dessus de l'image satellite. Je vais attribuer comme nom au polygone tout simplement Polygone. Pour cet exemple, je n'ai pas besoin de faire de mise en forme particulière. Donc, je vais dessiner mon polygone de cette façon. Ensuite, je clique sur OK. Donc, voici mon polygone qui vient d'être créé et qui est enregistré au niveau de mes lieux préférés. Maintenant, je vais enregistrer ce polygone sous forme de fichier KML ou KMZ. Pour cela, j'effectue un clic droit dessus. Puis, je vais à la ligne Enregistrer le lieu sous. Pour cet exemple, je vais enregistrer le polygone au niveau du dossier de téléchargement. Donc, je conserve le nom que j'avais utilisé pour la définition du polygone. C'était tout simplement Polygone. Et ici, le format que j'ai sélectionné, c'est le format KMZ. Je clique à présent sur Enregistrer. Pour vérifier que le fichier a été effectivement créé, je vais au dossier et d'un téléchargement. Voici le fichier KMZ que je viens de créer. Maintenant, pour passer du format KML ou KMZ que nous venons de créer à un format AutoCAD, il y a plusieurs applications qui permettent de le faire. notamment QGIS, ArcGIS ou GlobalMapper. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais utiliser QGIS. Je vais alors lancer l'application QGIS. Maintenant, une fois dans l'application QGIS, je vais créer un nouveau projet. Et pour créer le nouveau projet, vous avez la possibilité soit de cliquer sur ce bouton Nouveau projet ou d'aller au menu projet puis cliquer sur Nouveau. Maintenant, pour importer le fichier KMZ que je viens de créer, je vais au menu Couches. Je vais à la ligne Ajouter une couche puis je clique sur Ajouter une couche vecteur. Dans l'onglet Vecteur du gestionnaire des sources de données, je vais au niveau de jeu de données vectoriel. Je clique ensuite sur le bouton Parcourir puis je vais sélectionner le fichier KMZ que je viens de créer. Je clique ensuite sur Ouvrir. Ensuite, je clique sur le bouton Ajouter puis je sélectionne le polygone et je clique encore sur Ajouter une couche. Là, vous voyez mon polygone qui est ajouté en arrière-plan. Je peux maintenant fermer le gestionnaire des sources de données. Une fois le polygone importé dans QGIS, vous allez voir que les coordonnées qui sont affichées au niveau de la barre bêta sont en degrés décimaux. Alors que nous voulons travailler avec des coordonnées métriques. Je vais temporairement revenir vers Google Earth. Vous allez voir qu'au niveau de Google Earth, les coordonnées qui sont affichées nous montrent que nous sommes dans la zone 31N du système de coordonnées UTM. Vous avez 31N, ensuite l'abscisse X et l'ordonnée Y. Donc nous allons nous conformer à ce système de coordonnées au niveau de QGIS. Je reviens donc à QGIS. Et pour changer ce système de coordonnées, vous allez tout au bas à droite et ici il est écrit EPSG 4326. Lorsque je laisse reposer le curseur sur ce bouton, il y a un détail qui est donné sur le système de coordonnées où on me dit que c'est un système WGS 84. Je clique dessus et dans cette fenêtre de définition de système de coordonnées du projet, je vais au niveau de la section système de coordonnées de référence prédéfinie. Dans cette section, je vais chercher le système de coordonnées correspondant à celui que nous avons vu tout à l'heure au niveau de Google Earth. Pour cela, je vais défiler vers le bas et vous allez voir qu'il y a un groupe projeté. Je vais développer ce groupe et dans ce groupe, on a des sous-groupes. Je défile encore vers le bas et je vais prendre le groupe ou le sous-groupe Universal Transverse Mercator UTM. Je développe ce sous-groupe puis je vais encore défiler vers le bas et chercher le système de coordonnées WGS 84 UTM Zone 31N. Et vous allez voir que lorsque je sélectionne ce système de coordonnées, au niveau de la miniature, on m'indique directement la zone correspondante. Donc, si j'effectue un zoom avant, vous allez voir que le Togo se trouve dans la zone 31 Nord. Donc, cette zone 31 Nord est une bande qui part de l'équateur jusqu'au pôle Nord. Une fois que j'ai sélectionné cette zone 31 Nord, je clique sur OK. Et là, vous voyez que les coordonnées sont désormais affichées en mètres. Au niveau de X, nous sommes dans l'ordre de 306 000 mètres. Et au niveau de Y, nous sommes dans l'ordre de 710 000 mètres. Je vérifie encore au niveau de Google Earth. Et nous sommes effectivement dans l'ordre de 306 000 mètres au niveau de l'abscisse X. Et dans l'ordre de 710 000 mètres au niveau de l'ordonnée. Donc, ça veut dire que tout est conforme. A présent, avant de convertir la couche KMZ que nous venons d'importer dans QGIS vers un format AutoCAD, nous allons d'abord l'exporter en Shapefile. Pour cela, j'effectue un clic droit sur la couche, puis je vais à la ligne Exporter. Je clique sur Sauvegarder les entités sous. Et au niveau du format, je vais sélectionner le format Esri Shapefile. Ensuite, pour le nom du fichier, je clique sur le bouton Parcourir pour sélectionner un emplacement d'enregistrement pour mon fichier. Ici, je vais rester dans le même dossier Téléchargement que j'ai utilisé pour l'enregistrement du fichier KMZ. Je vais nommer ce fichier Polygon Shapefile histoire de le distinguer du fichier KMZ que j'avais créé. Je clique ensuite sur Enregistrer. Pour le système de coordonnées de référence, je vais changer le système géographique qui était celui prédéfini. Puis, je vais prendre le système WGS84 UTM Zone 31N. Ensuite, au niveau de la géométrie et c'est le point le plus important, je vais changer de type de géométrie. Ici, je vais prendre le type Polyligne et je clique sur OK. Donc, voici le Shapefile Polygon que je viens de créer. Maintenant, je peux exporter ce Shapefile vers un format AutoCAD. Pour cela, j'effectue un clic droit dessus. Puis, je vais à la ligne Exporter et je clique sur Sauvegarder les entités sous. A présent, pour le format, je vais sélectionner AutoCAD DXF. Et pour attribuer un nom au fichier, je clique sur le bouton Parcourir. Puis, je vais sélectionner un emplacement d'enregistrement. Dans mon cas, je reste toujours dans le dossier Téléchargement. Puis, je vais nommer ce fichier Polygon AutoCAD et je clique sur Enregistrer. Concernant le système de coordonnées de référence, je garde le système de coordonnées métriques WGS84 UTM Zone 31N. Maintenant, je clique sur OK et le fichier DXF vient ainsi d'être exporté vers mon dossier de téléchargement. Ici, QGIS me donne la possibilité d'ajouter directement ce fichier DXF que je viens d'exporter à ce projet. Je n'en ai pas besoin, donc je vais cliquer sur le bouton Annuler à ce niveau. Ensuite, je retourne à l'explorateur Windows. Et vous allez voir le fichier que je viens de créer, Polygon AutoCAD.DXF. Maintenant que je suis sûr d'avoir exporté le fichier DXF, je vais ouvrir AutoCAD pour l'importer. Pour donc importer mon fichier DXF au niveau d'AutoCAD, je clique sur le bouton Ouvrir. Cela m'amène à l'explorateur Windows. Je vais aller sélectionner mon dossier Téléchargement. Et maintenant, pour retrouver le fichier DXF, vous devez d'abord définir le type de fichier à ouvrir sur DXF. Et ensuite, vous sélectionnez votre fichier en question, puis vous cliquez sur Ouvrir. Le fichier DXF vient ainsi d'être ouvert, mais vous allez voir qu'on ne retrouve pas notre polygone en question. Cela veut dire que le polygone est hors de la surface d'affichage actuelle. Pour afficher notre polygone, nous allons effectuer un zoom vers l'étendue. Et pour effectuer un zoom vers l'étendue dans AutoCAD, vous avez trois options. La première option, c'est que vous allez au niveau du bouton Zoom vers l'étendue et vous cliquez dessus. La deuxième option, c'est de saisir la commande Zoom, appuyer sur la touche Entrée, puis cliquer sur Étendue. Et la troisième option, c'est d'effectuer tout simplement un double clic sur la molette. Dans mon cas, je vais prendre la première méthode. J'effectue un clic sur Zoom vers l'étendue. Et là, vous voyez le polygone qui vient ainsi d'être ramené dans mon espace d'affichage. Si je reviens au niveau de la barre d'état d'AutoCAD, vous allez voir que les coordonnées sont affichées. Donc, je suis effectivement dans l'ordre de 306 000 mètres au niveau de l'abscisse X et dans l'ordre de 710 000 mètres au niveau de l'ordonnée Y. Si vous n'avez pas ces coordonnées affichées, allez tout en bas à droite de la barre d'état, puis cliquez sur le bouton Personnalisation. Ensuite, vous allez activer la ligne coordonnée. Donc, vous cliquez dessus pour cocher cette ligne et vous allez voir les coordonnées qui vont être affichées au niveau de la barre d'état. Cela va vous permettre de voir directement les coordonnées de l'emplacement auquel se trouve le curseur à chaque fois que vous déplacez celui-ci dans votre espace de dessin. Maintenant, nous allons faire une autre vérification. Nous allons sélectionner notre polygone. Après l'avoir sélectionné, vous effectuez un clic droit, puis vous allez aux propriétés. Dans mon cas, j'ai déjà la palette des propriétés qui est ancrée dans la fenêtre AutoCAD. Donc, vous allez voir qu'il s'agit en fait d'une polyligne et vous allez voir les propriétés de la polyligne. Il y a l'air qui est affiché ici et la longueur du contour de cette polyligne qui est là. Donc, il s'agit d'une polyligne fermée. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour mesurer les longueurs des segments qui constituent notre polyligne fermée. Puisque j'ai reçu cette question à travers un commentaire sous l'une de mes vidéos. Je pense que c'est la vidéo qui concerne la création des polygones à partir de Google Earth. Pour mesurer rapidement les longueurs de ces segments, je reste dans l'onglet début d'AutoCAD et je vais au niveau du groupe utilitaire. Ensuite, je vais au bouton mesurer puis je vais cliquer sur rapide. Je déplace le curseur vers l'intérieur de la zone et vous allez constater que lorsque je le fais balayer à l'intérieur de cette zone, les longueurs des différents segments sont affichées automatiquement. Pour quitter la fonction de mesure, j'appuie sur le bouton échappe. Maintenant, je reviens au niveau de QGIS. En suivant la procédure de conversion, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je suis d'abord passé par un shapefile avant d'aller vers le format DXF. Je vais vous l'expliquer. Je vais essayer d'exporter directement le polygone KMZ que j'ai importé au niveau des couches du projet QGIS. Donc, j'effectue un clic droit sur la couche KMZ. Ensuite, je vais à la ligne exporter puis je clique sur sauvegarder les entités sous. Ici, je conserve le format DXF que j'ai utilisé tout à l'heure, puis je clique sur le bouton parcourir. Maintenant, je vais nommer ce fichier Polygon AutoCAD 2, puis je clique sur enregistrer. Concernant le système de coordonnées de référence, je sélectionne le système WGS84 UTM Zone 31N, puis je clique sur OK. L'export est fait. Je vais annuler l'importation et je vérifie cela au niveau de l'explorateur. Donc, le fichier DXF a été effectivement créé. Maintenant, si je reviens au niveau d'AutoCAD et que j'essaie d'ouvrir le fichier en cliquant sur le bouton Ouvrir à ce niveau. Je vais sélectionner le deuxième fichier, puis je clique sur Ouvrir. Ensuite, j'effectue un zoom vers l'étendue. Pour ce deuxième exemple, je vais saisir la commande Zoom. J'appuie sur Entrée et au niveau de la ligne de commande, je vais cliquer sur Étendue. Et là, vous voyez la zone que je viens de créer. Mais il faut voir quelles sont les propriétés de cette zone. Lorsque je le sélectionne, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit ici de Hachures. Donc, lorsque j'ai sélectionné ma zone, vous voyez l'éditeur de Hachures qui est apparu. Et il s'agit juste de Hachures. Je n'ai pas de contours défini pour pouvoir, par exemple, réutiliser les lignes de ces contours et travailler, faire des plans et autres. Donc, ça veut dire que si je reste ainsi avec le format KMZ de base, c'est ce que je vais obtenir. Je ne vais pas obtenir des lignes qui vont définir des contours. C'est pour cela que dans QGIS, nous avons d'abord transformé le fichier KMZ en shapefile de type polyligne. Regardez le symbole, c'est une ligne. Effectivement, j'ai nommé cela polygone. Mais le type d'entité correspondant, c'est la polyligne qui est dans le cas présent, constitué de segments formant un contour fermé dont l'intérieur est vide. Et voilà, vous savez désormais comment utiliser QGIS pour exporter un polygone de Google Earth vers AutoCAD, tout en conservant les coordonnées d'origine du polygone. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur AutoCAD ou sur les logiciels de gestion d'informations géographiques, abonnez-vous. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada